Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un jeu pour le casque de réalité virtuelle PlayStation VR. Il s'agit du jeu Batman Arkham VR. Alors c'est un jeu qui peut se jouer soit avec le contrôleur classique, donc le DualShock 4, soit à l'aide des PlayStation Move, que vous voyez actuellement sur la vidéo. Là ils sont actuellement rappelés avec la console. Donc Batman Arkham VR c'est un jeu d'aventure plutôt orienté en quête, alors que les précédents Batman qui étaient proposés par les studios Rocksteady sont plutôt orientés action-aventure. Alors Rocksteady Studios c'est un studio britannique, là je fais un petit topo avant d'attaquer le jeu, qui a été créé en 2004 et à qui on doit tous les jeux Batman récemment sortis. Donc le Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origins, Arkham Knight qui est sorti en 2015 et très récemment donc le Batman Arkham VR sorti à l'occasion de la sortie du casque PlayStation VR. Donc là vous voyez à l'écran le tout début du jeu, donc avec sélection de la position, debout, assis, etc. Je vais éteindre la lumière histoire que vous ayez un meilleur rendu sur la vidéo et je vais vous montrer les séquences de gameplay. A tout de suite. Donc là on est tout de suite sur l'écran d'accueil. On voit que Batman est sur une plateforme et si je me tourne je vois le spot avec la chauve-souris. Et en fait ce qui est assez génial c'est qu'on peut se déplacer, on pense qu'on est figé mais non. Je peux faire un pas vers l'avant. Je peux regarder alors légèrement parce qu'après sinon on sort de l'espace du jeu, on peut quand même se déplacer légèrement un peu sur la droite et on évolue vraiment en lieu et place du véritable héros du jeu, donc de Batman. Et durant toute la partie, le joueur se prend vraiment pour Batman. Alors là par exemple je lève les PlayStation Move et je vois mes mains. et quand on a le casque sur la tête, c'est super réaliste. Et là on arrive directement dans le manoir de Bruce Wayne avec le domestique. Comme vous pouvez le constater, on a un environnement qui est assez magnifique. Alors y compris dans le casque, il n'y a pas de pixels, ça ne pixelise pas. J'ai déjà pu lire des commentaires disant qu'on avait une pixelisation avec ce casque. Là rien du tout, on a vraiment la sensation d'être dans le manoir de Bruce Wayne et d'être à la place de Batman tout simplement. Là il me donne une clé et je la saisis directement avec la gâchette du PlayStation Move que j'ai dans ma main droite. Et puis cette clé, si je veux la lâcher, ce n'est pas compliqué, je me mets là. Je relâche la gâchette et elle se pose. Et donc on a possibilité de saisir tous les objets. Donc là par exemple, à condition de rester dans le champ, bien sûr, je peux attraper le cadre, le rapprocher de moi et vraiment on peut l'approcher comme si on tenait véritablement un cadre photo. C'est assez génial. Le reposer où on veut, on peut prendre avec la main gauche et faire la même chose. Et pour se déplacer, alors en fait c'est la seule chose qui est un peu étrange, on va dire, c'est qu'on est obligé de cibler certaines zones. Là vous voyez l'icône blanc de chauve-souris avec le PlayStation Move Client. En fait j'ai appuyé sur ce bouton-là et Batman se téléporte directement à cette zone-là. Vous voyez, là j'étais tout à l'heure à côté du piano. Je vais pouvoir par exemple aller aussi à côté du globe terrestre. Et on se déplace comme ceci. Alors c'est un choix, c'est un parti pris des développeurs. Ça permet d'éviter aussi le phénomène de Mauser qui peut-être est encore un peu mal maîtrisé dans le développement des premiers jeux VR. Là on n'a vraiment pas du tout ce phénomène-là. Il suffit de se rendre à un point précis, on regarde autour de soi. Alors ça rappelle les jeux d'aventure forcément parce qu'on a les objets, on peut les tourner. Avec un mouvement de la main je peux tourner le globe. Avec ma main gauche je peux soulever la boîte à musique. Je peux tirer la poignée pour ouvrir le tiroir. Avec ma main je peux prendre la carte. Et tout ça à l'aide des PlayStation 1. C'est vraiment comme si j'étais dans le manoir de Bruce Wayne. Donc là la procédure consiste à enfiler sa tenue de Batman. et le casque du Batman. Et là c'est assez énorme puisqu'en fait c'est nous mais en fait c'est Batman que l'on voit dans la caméra. Et ce moment-là il est assez unique dans le jeu puisqu'on se dit waouh je suis vraiment Batman. Quand on a le casque VR sur la tête je vous assure que c'est vraiment saisissant ce moment. On poursuit. Là encore un grand moment du début du jeu. Alors c'est pas un jeu très long, j'en ai pas parlé encore. On peut le finir relativement rapidement. Il y a quand même de bons passages et des moments assez saisissants. Par contre voilà la durée de vie pêche un peu. Quand on a terminé une première fois on découvre de nouvelles choses. Des nouveaux challenges on va dire qui s'ouvrent à nous. Par exemple les challenges de l'homme mystère. Voilà qui relancent un peu l'intérêt du jeu. Alors là quand on descend c'est assez énorme. On se retrouve dans une grotte avec de l'eau tout autour de soi. Je vous ai donné un petit aperçu. J'espère que ça vous a intéressé. J'ai pas envie de spoiler le jeu. Donc je vais m'arrêter là. On est vraiment sur l'introduction. J'espère que ça vous donne envie de vous lancer un peu dans l'aventure VR. En ce qui me concerne c'est un jeu que j'ai trouvé certes un peu court. Mais que j'ai vraiment adoré. Qui est saisissant de réalisme. Qui est hyper immersif. Et après voilà. Ceux qui sont fans de Batman. C'est clairement un incontournable. Ça fait partie des meilleurs titres au lancement de la VR. J'ai jamais eu de problème de nausée sur ce jeu. Jamais eu de problème de tournée etc. Contrairement à d'autres titres. Je pense notamment à Drive Club VR. Qui m'a donné de sérieux mots de tête. Batman Arkham VR lui. C'est vraiment clean du début à la fin. On est pleinement dans cette expérience immersive. Et on est jamais malade. Voilà. C'est une expérience à faire. Et que je recommande à tous les nouveaux utilisateurs du PlayStation VR. Et j'espère vraiment qu'on pourra voir des mises à jour de ce titre par la suite. Et de nouvelles intrigues j'ai envie de dire. Qui pourront se greffer à l'histoire. Et ça apporterait un regain supplémentaire à ce titre là. Voilà pour cette courte présentation de Batman Arkham VR. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous ai montré quelques petites séquences du jeu. Sans trop en dévoiler non plus. Et je vous retrouve prochainement pour une autre présentation. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501